Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Utilisez-vous l'ordinateur, passez-vous plusieurs heures sur votre ordinateur, devant votre écran, devant votre clavier et votre souris. Et bien c'est un endroit où vous n'avez peut-être pas pris en compte la pollution électromagnétique avec laquelle vous êtes en contact. Effectivement, selon les choix que nous faisons, nous avons une technologie qui peut être délétère puisqu'elle émet des ondes électromagnétiques. Alors vous allez voir que par des gestes simples, vous allez pouvoir optimiser votre lieu de bureau de manière à ce qu'il ne vous pollue pas et à ce qu'il n'émette le moins d'ondes électromagnétiques possibles. Il est largement faisable de garder la technologie. Moi je suis vraiment à la pointe de la technologie, j'adore tout ce qui est technologie. Simplement, j'ai fait des choix et des petites adaptations qui me permettent de ne pas me polluer devant mon bureau et sur ma chaise de bureau. En plus, souvent les enfants veulent aller devant ces ordinateurs, ils sont soumis aux écrans, au clavier, à la souris. Et tout ça, c'est largement possible de réduire le rayonnement électromagnétique de ces appareils, voire même de vraiment optimiser pour des solutions optimales quant à cette pollution électromagnétique. Donc on va voir ensemble comment assainir cet endroit au niveau des pollutions électromagnétiques. Je vais faire ça en plusieurs vidéos. Aujourd'hui, on va surtout parler du clavier, de la souris et des câbles qui passent derrière votre bureau. C'est parti ! Voilà, on se retrouve devant un ordinateur, tout à fait banal, un écran d'ordinateur. Et là, vous avez un clavier et une souris que vous pouvez acheter, qui sont sans fil. Peut-être que vous avez déjà ça chez vous. Je vais allumer l'acoustimètre. C'est un appareil qui mesure les hautes fréquences, les champs électromagnétiques hautes fréquences. On pourrait se servir du cornet également. Moi, je me sers des deux. Voilà, là, c'est mon téléphone qu'on est en train de mesurer. Je vais le couper. Voilà, je me suis mis en mode avion. Vous voyez, d'un coup, ça descend. Vous voyez qu'un téléphone portable, si on l'oublie, juste en allumant l'appareil, on se rend compte qu'on avait oublié quelque chose. Voilà, donc là, je n'ai rien du tout. J'ai mon ordinateur qui est allumé. Je n'ai pas de Wi-Fi. Je n'ai rien du tout à la maison. Et là, je vais simplement brancher le clavier. Donc, ce clavier Bluetooth et cette souris. Vous savez, c'est vendu avec ces petits appareils. Donc, c'est des petites clés USB. Donc, on branche ça sur l'ordinateur. Voilà. Donc, l'appareil vient de me faire un petit son. L'ordinateur vient de capter que j'ai mis la clé USB. Et là, je peux allumer donc ma souris. Donc, je baisse un cran. Donc, là, c'est rouge. Voilà, la souris bouge sur l'écran. Je peux fermer l'onglet. Là, je vais allumer également le clavier. Voilà, il est allumé. Donc, je peux naviguer avec mon clavier. Et là, vous allez voir la différence avec l'acoustimètre quand je vais l'allumer. À chaque fois que je clique, vous entendez ça ? Donc, là, je viens de cliquer pour qu'il capte le Bluetooth. Et ça y est, c'est parti. Il va communiquer. Donc, si je suis en train de taper. Vous voyez, je suis simplement en train de taper sur le clavier. Donc, il est en train de communiquer. Juste en appuyant sur les flèches. Ou juste en appuyant sur la souris. Voilà, là, j'ai le son spécifique du Bluetooth qui est en train de communiquer. Qui est en train à chaque fois de rechercher le signal pour communiquer. Et donc, là, c'est catastrophique pour votre cerveau. Vous êtes en face de ça et vous êtes en train de vous polluer. Donc, ça, ce n'est pas du tout une solution à opter pour le coin bureau. Les souris sans fil et les claviers sans fil Bluetooth sont à proscrire. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il faut mettre à la place. Voilà, donc, je suis allé chercher un clavier. Cette fois-ci, vous voyez, il est filaire. C'est-à-dire qu'il y a un fil et il a une clé USB au bout. Donc, j'enlève le récepteur Bluetooth que j'avais tout à l'heure. Je vais le mettre à la poubelle. Et là, j'ai mon clavier filaire. J'ai ma souris filaire. Je branche également ma souris. Alors, bien sûr, je fais passer les fils derrière. Je fais quelque chose de beaucoup plus joli. Là, je le fais rapidement pour la vidéo. Et donc, là, j'ai mon clavier. J'ai ma souris qui fonctionne. Vous voyez, je peux naviguer. Je peux ouvrir Internet. Je peux écrire avec le clavier. Tout se passe très bien. Et si je rallume donc mon acoustimètre dans cette configuration-là, eh bien, je n'ai plus rien. Vous voyez que là, l'appareil ne mesure rien. Même si je clique, je cherche quelque chose. Donc, il n'y a rien qui se connecte. Il n'y a rien qui est mesuré avec l'appareil. Parce qu'ici, dans la maison, je n'ai rien d'allumé totalement. Il n'y a pas de Wi-Fi. Il n'y a rien du tout. Donc, vous voyez qu'en règle générale, je n'ai absolument rien qui est détecté ici. Donc, vous voyez, là, c'est la solution parfaite au niveau des ondes électromagnétiques haute fréquence. Puisqu'ici, dans cette configuration-là, je n'ai simplement pas choisi de mettre du Bluetooth. Donc, si vous avez une souris sans fil, si vous avez un clavier sans fil, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est d'opter pour n'importe quel clavier ou souris, mais qui soit filaire et qui ne marche pas sans fil. Donc là, vous allez avoir une solution optimale pour votre zone de bureau au niveau des hautes fréquences. Bien évidemment, pour ne pas avoir d'ondes électromagnétiques, ne vous mettez pas en Wi-Fi. Si vous changez votre clavier, votre souris, pour mettre du filaire, mais que vous restez en Wi-Fi, vous n'avez pas solutionné totalement le problème. Donc, la chose importante avec l'ordinateur, c'est de opter pour des câbles RJ45. Donc, ce câble-là, qui est RJ45, eh bien, il part et il va jusqu'à ma box qui est de l'autre côté de la pièce. Et donc, j'ai coupé aussi sur la box le Wi-Fi. Donc, je n'ai pas de Wi-Fi à la box, je n'ai pas de Wi-Fi sur l'ordinateur. Internet passe par ce câble qui ne génère aucune pollution électromagnétique. Et j'ai mon clavier et ma souris avec du fil, donc sans ondes. OK ? Donc, au niveau des ondes haute fréquence, eh bien, j'ai optimisé, pour l'instant, je vous montrerai des cas particuliers, j'ai optimisé, eh bien, cette zone de bureau. Évidemment, lorsque vous êtes assis à votre bureau, eh bien, le problème se trouve également ici. Donc, là, vous voyez que c'est le bordel. Il y a une multiprise, il y a un appareil à côté qui sert à écouter la musique, on peut l'enlever. Donc, simplement, ici, vous avez une pollution qui est générée, eh bien, par cette multiprise. Et cette multiprise, qu'est-ce qu'elle génère comme champ électromagnétique ? Eh bien, elle génère de la basse fréquence, c'est-à-dire du 50 Hz, l'électricité qui passe dans vos câbles. Et en plus, eh bien, qu'est-ce que transporte l'électricité ? Elle transporte de l'électricité sale, c'est-à-dire plein d'informations électromagnétiques qui se baladent sur le courant, notamment Linky, CPL, etc. Donc, cette pollution électrique que je peux mesurer avec un appareil, par exemple, celui-ci, qui va mesurer le 50 Hz, donc, je le mets en position électrique. Je peux le poser devant, donc, normalement, il faut le tenir avec une perche. Donc, si je le pose devant, là, ici, j'ai carrément une pollution en volts par mètre. Donc, là, on voit s'afficher 230 volts par mètre. Bien sûr, plus je le rapproche, plus l'intensité électrique augmente. Donc, cet appareil me permet de mesurer le champ électrique. Donc, eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour ça ? Alors, je vais pouvoir, déjà, le mettre en évidence par le test. Donc, quand je me déplace, c'est une personne pour faire un diagnostic électromagnétique, eh bien, je mesure, avec cet appareil, mènie d'une perche, je mesure également, avec le cornet, qui peut mesurer les basses fréquences également, électrique et magnétique. Donc, je mesure les deux. Et surtout, je mesure la personne sur ce qu'on appelle la tension induite. C'est-à-dire qu'avec cet appareil, je vais mesurer la quantité d'électricité qui la traverse en étant à proximité de ce champ électrique. Donc, cet appareil va me permettre de mettre vraiment une valeur en volts sur la personne. C'est-à-dire que la personne va vraiment tenir à la main une sonde qui va me permettre de mesurer la différence de potentiel entre le corps de cette personne et la prise de terre. Bien sûr, avant ça, j'ai également vérifié s'il y a bien une terre dans la prise. Donc, j'ai branché cet appareil. Je l'ai branché de cette manière-là et on lit dessus si la terre est bien branchée. Donc là, vous voyez que le bouton vert est allumé, le bouton rouge ici. On regarde la légende qui est marquée à cet endroit-là et on voit que la phase et le note sont inversés mais par contre, la terre est bien présente. Donc, si je veux agir sur ça, déjà, dans un premier temps, eh bien, je vais opter pour une multiprise que l'on dit blindée. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, c'est une multiprise qui est particulière. Elle est dans une cage particulière. Le câble est beaucoup plus gros parce qu'il est blindé. C'est-à-dire que le fabricant l'a lui-même blindé de manière à ne pas dégager de champ électrique basse fréquence. Donc, vous allez voir. Là, je viens de la brancher. Vous voyez qu'elle vient de s'allumer. D'accord ? Je peux l'éteindre, l'allumer. Et vous allez voir la différence avec la mesure. Donc, je reprends l'appareil de mesure. Je le mets sur position électrique et je le place juste devant. Voilà la mesure. Quand je le place collé, voilà. Donc, j'ai 5 volts par mètre par rapport à quand je suis devant une multiprise qui n'est pas blindée. Là, par exemple, j'ai 250 volts par mètre. Donc, vous voyez, déjà, première chose, vous pouvez opter pour une multiprise dite blindée. Mais ensuite, les câbles qui partent de la multiprise jusqu'à votre ordinateur, eux ne sont pas blindés. Eh bien, vous pouvez les acheter. Ça se trouve sur Internet. Vous pouvez trouver des câbles d'alimentation pour les ordinateurs, pour les tours d'ordinateur et les écrans d'ordinateur qui sont blindés. Je vous mets des liens dans la description pour que vous puissiez les trouver facilement. Rien ne peut être sûr sans que vous ayez mesuré. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir au moins un petit kit de base qui, celui-ci par exemple, parce qu'il vous permet de mesurer le champ électrique, de le détecter en tout cas, et de voir si vous avez bien une terre dans la prise. C'est déjà l'essentiel. Puis ensuite, avec votre petit stylo, vous baladez un petit peu partout et vous voyez ce qui change quand vous branchez ou pas sur une multiprise, quand vous ne branchez pas, quand vous branchez sur une prise qui est munie de la terre. C'est important de pratiquer. C'est important que vous essayiez chez vous de mesurer. C'est pour ça que j'ai fait une formation en ligne parce qu'il est important que vous passiez à l'action. En fait, la technologie va avancer, les choses vont bouger, les marques ne sont pas toujours les mêmes. donc c'est à vous au jour le jour de trouver des solutions pour votre logement à vous, votre ordinateur, votre configuration de bureau. Donc, c'est important que vous passiez à l'action pour être autonome. Si vous avez besoin de mettre un appareil à la terre en supplément, vous avez ce genre de câble. Par exemple, d'un côté USB et de l'autre côté, c'est uniquement la terre qui est fonctionnelle. Ici, la phase et le node ne sont pas branchés. Donc, en mettant cette prise d'un côté USB et de l'autre côté terre, vous allez mettre un appareil à la terre. D'accord ? Donc, il est parfois important d'avoir ça par exemple sur les box internet parce que les box, vous savez, sont munis d'une prise. En général, les box, c'est deux prises comme ça. Donc, il n'y a pas la terre. Vous voyez, elle n'est pas ronde, il n'y a pas le picot de terre. Donc, les prises d'alimentation par exemple des box, ce sont des appareils qui ont besoin, qu'il faut rajouter à la terre de manière secondaire, de manière parallèle. Donc, ça sera à vous d'éventuellement mesurer. Donc, avec votre détecteur, vous allez détecter que devant votre box, il y a un champ électrique et en rajoutant ce câble, en ayant vérifié au préalable qu'il y a bien la terre, vous allez voir que votre stylo ne bip plus. Donc, ça voudra dire que vous avez neutralisé le champ électrique parce que vous avez connecté la partie fonctionnelle de l'appareil à la terre. Voilà, vous avez de quoi commencer votre investigation et vérifier si votre zone de bureau ou celle de votre enfant ou de vos proches sont dans une bonne configuration, notamment au niveau du clavier, de la souris, au niveau des câbles qui passent derrière le bureau et je ferai bientôt d'autres vidéos pour aller plus en détail. Je vais vous montrer vraiment ce qu'on mesure avec chaque appareil et on va faire comme ça pièce par pièce plein de vidéos qui vont vous permettre de vous protéger une problématique après l'autre. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes se protègent, commencent à comprendre les ondes, deviennent autonomes sur sa santé et sur son exposition aux ondes électromagnétiques. Je vous souhaite de vivre heureux et en bonne santé. Au revoir.